Bonjour à tous, alors dans ce deuxième épisode de la boîte à outils, je vous présente aujourd'hui le pendule. Alors le pendule fait partie des outils de ce que l'on appelle la radiesthésie. D'un point de vue étymologique, le terme vient de radius qui veut dire rayon et l'esthésie sensibilité. Donc c'est un outil qui permet de confirmer de manière tangible ce qu'on en perçoit par l'intuition et la sensibilité. Donc des pendules, il en existe différentes tailles, formes, poids, matière. Là j'en ai deux qui sont en cristal de roche, mais il en existe aussi en bois, en métal. Donc tout dépend des goûts personnels et de l'utilisation que l'on en fait. Le pendule d'utilisation est plutôt simple. Ce qui est plus ardu, c'est d'arriver à ce que j'appelle la ferme vide mentale quand on l'utilise. C'est-à-dire à laisser son ego et son mental de côté, notamment lorsque l'on pose des questions pour soi-même. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi le point qui est vraiment le plus important. Donc je peux l'utiliser avant une séance, pendant une séance ou après. Donc ça peut se faire en présentiel avec la personne ou alors à distance, notamment pour confirmer des pistes de travail, trouver les causes, l'origine de certaines pathologies ou maux, etc. Et par exemple, je vais aussi pouvoir l'utiliser pour par exemple avoir le taux vibratoire de la personne, donc qui se mesure en unité bovis et donc j'ai ici la planche, donc qui permet d'orienter, le pendule va s'orienter tout simplement vers le camembert qui donne le taux vibratoire de la personne. Voilà, donc c'est un outil très utile. On peut aussi s'en servir par exemple pour retrouver un objet, par exemple si on perd fréquemment ses clés de voiture ou de maison. également pour tester des lieux. Voilà, par exemple connaître s'il y a des origines des zones de nocives ou des zones, des points géopathogènes. Voilà, donc il y a pas mal, voilà, c'est un très bon support. Il faut simplement pas tomber dans le, un petit peu le travers du pendule qui serait à chaque fois qu'il y a une question de sortir le pendule et d'être tenté à chaque fois d'avoir une réponse avec le pendule. Donc voilà, le pendule aussi effectivement on peut, on peut tout simplement aussi poser une question et qui est donc simple, précise et qui va appeler une réponse par oui ou par non. Voilà. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur le pendule. N'hésitez pas à aller lire l'article correspondant sur mon site internet donc www.emilyjacquemier-requi.com Merci de votre attention et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada